Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, avant de commettre cette petite vidéo, je vous invite à aller voir celle de mon ami Michel Bolus, 3S, «Matière silencieuse », une vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube, dans mes favoris. Vous pouvez également la visionner sur ma page Facebook. Et c'est une magnifique vidéo, c'est une magnifique première, c'est la première vidéo que fait cet ami et accessoirement et de manière ostentatoire également, ma secrétaire. C'est une première vidéo, dis-je, absolument réussie, magnifique, fascinante. Je vous invite donc à la regarder. Hier, le 5 octobre, c'était également l'anniversaire de l'exécution des frères Dalton qui ont été de véritables personnages du Far West. Je vais simplement vous lire la petite présentation, mais je vais vous lire ici la quatrième de couverture. Nous, les frères Dalton. Le 5 octobre 1892, les frères Dalton tentaient le « hold up » du siècle. Dévaliser deux banques le même jour, dans la même ville. Ce fut un fiasco. Quatre membres du gang y trouvèrent la mort. Le seul survivant, Emmett Dalton, raconte ici sa carrière criminelle. Dans un autre texte publié un mois après l'échec de Coffeyville, High Witness, témoin anonyme de la fin des Dalton, fait la chronique de la bande. Il montre comment elle s'est formée et dit qu'elles furent ses mobiles. Ces deux textes d'archives classiques de la littérature de l'Ouest sont complétés par un dossier signé par Francis Lacassin, Maurice, Claude Clotte et Jacques Meunier. Venez, je remonte le livre à l'écran. Et on comprend également à la lecture de cette autobiographie qu'en filigrane, derrière l'action criminelle, se cache également une analyse politique. D'aucuns pourront juger que cela sert de prétexte, de justification, à poser des gestes illégaux, comme braquer une banque. Mais c'est ne pas voir que la société de droit, telle que nous la connaissons et à laquelle nous sommes contraints, a été fondée par la violence et qu'elle se maintient par la violence. Et quand des hommes décident qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette société de droit, qu'ils n'acceptent pas les règles du jeu, eh bien, ça donne les frères Dalton, entre autres. Alors, les frères Dalton n'étaient pas non plus que des... que des criminels, comme on en connaît trop maintenant, c'est-à-dire Hells Angels ou Mafia, qui, eux, sont des alliés objectifs de l'État de droit. L'État peut avoir besoin d'eux. Et aucun d'entre eux... Attendez un instant. Oui, allô? Oui, écoute, je finis ma vidéo, puis je m'enviens. Là, t'es présentement, j'enregistre tout ça au moment où on se parle. Ah non, c'est bon. À plus. Bye-bye. Voilà. De la beauté, de l'improvisation. Ça fait beau aujourd'hui. Alors, je conclue là-dessus, les mafieux, donc, et les Hells, sont des alliés objectifs de notre société. On le voit bien, la commission Charbonneau, tout se tient. Et ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires, ne sont pas des réformistes, même. Ils sont là, ils sont le ciment pour faire tenir ensemble une société. Et parfois, l'État peut avoir besoin de criminels. On l'a vu avec l'affaire Gomery, n'est-ce pas? Où un Chuck Gitté, qui était un fonctionnaire, eh bien, se promenait avec des valises pleines d'argent pour aller financer des opérations de propagande afin de défendre ce magnifique pays qu'on appelle le Canada. Les agences de publicité qui acceptaient les contrats remettaient une partie de l'argent au Parti libéral. Est-ce que Jean Chrétien avait à savoir ces choses-là? Non. Ce sont les ouvriers de l'ombre qui pratiquent ces choses-là. Et, évidemment, la cause, celle de défendre l'unité canadienne, prévalait sur la vertu. Hier, je disais à cette amie que je ne nommerai pas pour respecter son intimité. Personnellement, je n'hésiterais jamais à transporter des valises pleines d'argent. J'en prendrais un peu au passage pour satisfaire mes besoins. Je n'hésiterais pas, donc, à le faire si cela pouvait servir à corrompre des personnages importants de notre société afin d'accéder à notre indépendance nationale. Je pense qu'un pays se fait de toutes les manières possibles. Et que les gens vertueux qui n'ont pas de main, eh bien, ne nous servent à rien. Ne nous servent à rien. Je dis souvent, il nous manque des goûmes dans notre équipe. Il nous manque des bras de feu, des fiers à bras. Il nous manque des gens pour qui la cause, à l'instar des fédéralistes, prime. Est-ce que je voulais un petit passage? Oui, j'ai oublié juste un tout petit passage. Ce que nous entendons par la voix d'Emette, loin du fracas des hommes de plumes et de caméras, c'est le vécu. La connaissance tremblée de la vie. Mais c'est aussi la colère, la révolte contre la calomnie et la corruption. Le dernier des Dalton répond point par point aux accusations. Il enrage d'être né dans une société qui implique l'injustice. Il dénonce le système qui l'a condamné. Nous signalons en particulier ses réflexions sur la récidive et sur la réforme des prisons écrite en 1918. Ces pages-là n'ont pas pris une ride. Cependant, Emmett Dalton n'apprendra le privilège de la vérité. Il était nécessaire de lui opposer une autre version des faits. Le témoignage « Die Witness », « Le gang des Dalton » nous a semblé le plus intéressant. Donc, deux versions de la même histoire se trouvent ici confrontées, celles en forme de disculpation du voleur et celles un peu satisfaites du gendarme. Ces deux histoires se croisent et se répondent. En les juxtaposant, les lecteurs s'apercevront que la réalité n'est pas moins singulière que la fiction. Ils verront se profiler l'exotisme quotidien d'une époque. Ils y découvriront les sources rustiques d'une tradition littéraire et cinématographique, un western vivant. Alors voilà. Et je rajoute ici que ce petit livre, eh bien, je l'ai trouvé dans la succession de cet artiviste, Philippe Côté. Eh bien, je l'ai gardé dans ma bibliothèque et je l'ai lu avec beaucoup de profit. Je vous invite à en faire autant. Maintenant, vous savez que les Dalton ont existé. Il ne nous reste plus qu'à découvrir que Looky Look a existé également et peut-être même rentant blanc. Allez, merci, bonne journée et ne manquez pas d'aller voir la vidéo de Michel Bellisle, mieux connu également sous le nom de Michel Bellisle, 3S. Merci et bonne journée à tous. Ma chaîne, ma page Facebook, vous connaissez déjà tout mon baratin. Allez, bonne journée à tous.